Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Marhababikum C'est la série des épisodes consacrés sur le cours magistral du contrôle de gestion Tout au long de ces épisodes, on va voir en premier lieu le contrôle de gestion et la gestion budgétaire C'est le chapitre des généralités sur le contrôle de gestion et la gestion budgétaire Le deuxième chapitre concerne les coûts préétablis et analyse des écarts Le troisième chapitre concerne la gestion budgétaire des ventes En Aradichoufou, comment construire et élaborer les budgets de vente Le quatrième chapitre consacré sur la gestion budgétaire des approvisionnements En Aradichoufou, également l'élaboration du budget Et le cinquième chapitre concerne les tables de bord et reporting C'est comme une synthèse du cours magistral Le premier chapitre, évidemment, contrôle de gestion et la gestion budgétaire et les subdivisées en deux parties Dans cet épisode, on va voir les généralités sur le contrôle gestion Et, incha'Allah, le deuxième épisode, on va voir une synthèse sur la gestion budgétaire Donc, le plan de cet épisode, on va voir en premier lieu définition Quelques définitions du contrôle gestion La mission et rôle du contrôle gestion Processus du contrôle gestion Et phase et mode opératoire du contrôle gestion Le premier point, quelques définitions Pour définir le contrôle gestion, il est nécessairement de poser quelques questions A savoir quoi ? Ici, on parle de sujet Comment on parle de la procédure Et comment, pourquoi, pardon, on parle de l'objectif Et comment on parle de la procédure et la manière Contrôler, c'est vérifier C'est maîtriser, c'est influencer C'est la raison pour laquelle le contrôle gestion C'est un contrôle organisationnel Le contrôle par les règles, par les normes C'est la vérification, c'est vérifier Le contrôle des résultats Le contrôle des résultats C'est la maîtrise, simplement Il s'agit de maîtriser Les contrôles sociaux Il s'agit d'influencer D'impacter En effet Donc, c'est un résumé Il faut comprendre le mot contrôler Aux sources de maîtriser Et non pas de surveillance Maintenant Il va vraiment Il va bien Il va bien Il va bien Arrfaut Le contrôle gestion Le contrôle gestion Il ne va pas être synonyme De surveillance Il merapeu Il merapeu Il merapeu Que signifie Il ne va plus Il ne va plus Il ne va plus Mais le contrôle Le contrôle Comme il nous l'indique C'est de maîtriser C'est de maîtriser Il ne va plus Il ne va plus Il va plus Il va plus Il va plus Il va plus Le micro manager Tout contrôle c'est à dire trois niveaux de contrôle il existe en premier lieu de contrôle stratégique qui concerne les dirigeants et envisagent la stratégie et les objectifs à long terme de l'entreprise pour opter un jugement sur leur pertenance et là ici le contrôle stratégique qu'on connaît qu'on fait une souliers diane la direction générale ce sont les dirigeants le deuxième niveau c'est le contrôle de gestion au moins le sujet dit elle le cours diana c'est le contrôle gestion le contrôle gestion c'est un évident c'est un intermédiaire entre le contrôle 10 entre le contrôle stratégique et le contrôle opérationnel le contrôle gestion qui s'adresse aux responsables évoluent l'impact des décisions prises à moyen terme pour parvenir aux objectifs c'est des objectifs fixés par le contrôle stratégique c'est l'adéquation entre l'utilisation des ressources et la stratégie qui qui examinait donc la stratégie qui examinait la 4g mais le contrôle c'est-à-dire le contrôle stratégique mais la direction générale et l'utilisation des ressources l'exécution l'opérationnel c'est le contrôle opérationnel le contrôle d'opération qui construya le très court terme le contrôle gestion qui connaît neuf le moyen terme le contrôle stratégique et connaît neuf long terme le contrôle opérationnel qui est un suivi quotidien jour par jour à très court terme du bon déroulement des opérations il touche essentiellement le personnel d'exécution voilà les trois niveaux de contrôle une définition classique mais mais je n'a quelques éléments liés au contrôle à la chaque fois une définition classique du contrôle gestion décret comme le processus c'est-à-dire plusieurs étapes le contrôle c'est plusieurs dix ans par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation le contrôle gestion est décrit comme le processus c'est-à-dire il existe des phases il existe des étapes par lequel donc un processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'organisation lorsqu'on parle de contrôle gestion il y en a quatre collègues n'a pas des cancés l'ont le mort aux remènes les les stratégies les objectifs fixés par la direction générale l'exécution ou un des classes stratégiques en chauffe également les ressources l'assurance des ressources pour réaliser les objectifs fixés par l'organisation la direction générale d'une manière d'efficacité l'efficacité c'est-à-dire quoi ? l'efficacité simplement la capacité à réaliser l'objectif ou l'efficience et la capacité pour l'objectif mais au moindre coût on va voir ces deux concepts par la suite oui mais elle n'aura des chauffe au chaque concept bordeaux pertenance efficacité efficience objectifs moyens résultats donc chaque relation chaque relation 14 ans un concept clé on va voir en premier lieu l'efficacité l'efficacité c'est la capacité de l'entreprise elle n'a rien les objectifs d'elle a gagné quatre collègues d'un relation objectif résultat l'efficience c'est la capacité évidemment d'obtenir les objectifs mais au moindre coût c'est-à-dire qu'on dirait la minimisation des moyens donc c'est l'efficience l'efficacité il fait à l'ia l'efficience c'est najara la pertenance c'est la combinaison entre l'efficacité et l'efficience c'est autrement dit on peut dire que c'est la performance la performance c'est la combinaison entre l'efficience et l'efficacité pertenance c'est la relation entre les objectifs d'une part et les moyens d'autre part il n'est pas possible de mesurer une performance son objectif défini et il n'y a pas de résultats sont moyens attribués donc là il est mon qu'il faut le c'est que l'une qui n'est pas une performance force qu'on parle de performance c'est la combinaison par l'efficacité l'efficience donc il n'est pas possible de mesurer une performance son objectif définis même qu'il n'y a pas de la performance la performance et la combinaison m'a bien l'efficacité et l'efficience il n'a pas fixé un objectif un objectif ou bien des objectifs définis ou même qu'il n'y a pas de résultats il n'a pas qu'à donner des moyens simplement le contrôle de gestion est une forme de contrôle organisationnel qui m'a déjà mentionné c'est une forme de contrôle adapté aux structures d'une certaine dimension qui veulent s'adapter à leur environnement donc à deux contrôles de gestion qui me connaît en dira une adaptation avec l'environnement également le contrôle de gestion est l'affaire de tous les managers c'est à dire c'est la qu'ils pensent à mener qu'ils voient qu'ils t'attabrent la responsabilité des les managers les leaders et les dirigeants contrôler la gestion de l'entreprise c'est maîtriser toujours la quiconat n'a qu'on a de la maîtrise mais chez quatre connaît n'a une une surveillance qu'on a la maîtrise c'est à dire maîtriser sa conduite conduite c'est à dire de l'exploitation de la conduite de l'exploitation des l'ins on sait faire ce qu'on se s'efforçant de prévoir les événements pour s'y préparer avec son équipe et s'adapter à une solution et volitif en a le cas d'une une situation urgente un affin qui est un efficace qu'on a un efficace ben l'importance d'elle le contrôle de gestion au de l'entreprise le deuxième point c'est mission rôle du contrôle de gestion la mission et le rôle de contrôle gestion il existe une panoplie d'une émission d'hier de la de la de le moyen et là de le type de contrôle premièrement évaluer les performances l'évaluation des performances quatre coins arabes la tête d'il les éléments l'efficacité l'efficience et l'économie donc l'évaluation d'iel les performances d'entreprise se fait à travers l'efficacité l'efficience et l'économie le contrôle de gestion vise d'efficacité l'efficience l'économie premièrement l'efficacité et se définit par rapport à un objectif ou donné il indique à quel point l'objectif est atteint il est complètement indépendant du coup il y a l'efficacité il y a l'économie une relation ma bien résultat et objectif et qu'il est indépendant l'économie une fois qu'il est indépendant il est indépendant le coup une fois qu'il est indépendant l'efficacité l'efficacité donc l'efficacité elle représente la capacité de minimiser les moyens mais en offre pour atteindre un objectif un système de production est efficient s'il produit un nombre donné d'unité d'une qualité donnée au moindre coût donc c'est un goulot au moindre coquin goulot une elle est complètement dépendante du coup si la relation mais bien les résultats et les moyens l'économie et dite économie et dite économique toute acquisition de ressources qui correspond aux critères suivants moindre coût quantité qualité conforme à la norme établie moment et lieu au pourtant on a fait jusqu'à ce que moi l'économie souvent qu'à ce que moi l'économie d'échelle l'économie d'échelle c'est lorsque les cas qu'on a dans une quantité de masse une grande quantité n'a qu'à ce qu'on a dans une maîtrise à le contrôle gestion qui a qu'une qu'une maîtrise lié les coûts la maîtrise lié les coûts engendre ou est de minimisation des moyens et par conséquent 80 même une performance et l'efficacité l'efficience autrement autrement dit deuxième mission bien deuxième rôle idée à la prise de décision donc le contrôle gestion avec son expertise dans la modélisation de problèmes complexes contribue à la compréhension des phénomènes et l'identification de variables d'action en cela le contrôle gestion complète la mission d'être la décision donc l'aide d'aider à la décision c'est à dire le contrôle gestion après radic la maîtrise qui n'est n'a un duo une décision il y en a qui c'est elle alléna la décision surtout surtout la phase liée de budgétisation lorsque l'entreprise qu'a appris d'une élaboration des budgets donc un exemple pour clarifier les choses le contrôle de gestion apporte une aide de décision au choix d'investissement donc lorsque l'entreprise devrait dire à l'investissement donc les critères de choix d'investissement et pas le prix de critères de choix d'investissement la vanne l'indice de profitabilité le temps interne de rentabilité et la date de récupération du capital l'entreprise l'entreprise katlaka une aide menade le contrôle gestion et kim kena anana dire une prise de décision troisième mission bien troisième rôle aligner la stratégie donc à l'inni la stratégie simplement le contrôle gestion kim kena anana appliqué ou hadik la stratégie les stratégies fixées par l'entreprise et par l'entreprise et à dire qu'elle 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 quitte à l'inni la part favoriser l'exercice des responsabilités également puisque le contrôle gestion le rôle de l'inni la chaque acteur ou ce l'entreprise il assume une responsabilité c'est-à-dire qu'il t'amène le souria orienté les comportements également puisque c'est le rôle fondamental de contrôle gestion lorsqu'il le fait avec l'intermédiaire l'intermédiaire l'intermédiation qu'est-à-dire les objectifs fixés par la direction générale et le contrôle opérationnel qu'est-à-dire le rôle de l'orientation toujé troisième point ben machina la définition deuxième point chemin le rôle et les missions de contrôle gestion on va voir le processus de contrôle gestion plus qu'on a la définition de contrôle gestion le contrôle gestion c'est un processus c'est un ensemble des étapes la première étape c'est la planification donc planification simplement il s'agit de planifier au cours de cette phase on fixe les objectifs à long terme puis on les traduit en actes opérationnels donc elle correspond à l'art d'engager durablement l'entreprise dans une voie qui lui permettra sur une longue période de tir et d'avantages des règles de jeu prévalant dans l'environnement et leur évolution à la planification c'est la finalisation l'entreprise qu'à fixer des objectifs qu'à fixer les objectifs qu'à ce qu'elle voit les objectifs soit à court terme moyen terme et à long terme à court terme moyen terme et à long terme la deuxième phase c'est la budgétisation la budgétisation des joueurs a fait la deuxième épisode et charlotte donc c'est là l'élaboration des budgets la et la troisième phase ou bien étape c'est l'action c'est l'exécution india la doc des objectifs fixer et l'action faut en a les orientations des contrôleurs de gestion et la dernière étape c'est le suivi et réalisation en a fait qu'ils voudraient le contrôle gestion suivi c'est à dire qu'un chauffe ou suivi des réalisations et c'est le contrôle de gestion qui dira un suivi ou qui dira qui dira également l'amélioration il y en a qui dit le suivi des réalisations suivi des réalisations qu'un chauffe ou les objectifs fixés à les résultats est ce qu'il ya un écart ou chaque dans les objectifs à 100% à 80% 80% à 80% à 80% à 80% à 80% à 80% à l'écart qu'en diront l'amélioration dialou ou qu'en aucun chauffe ou ce qu'on appelle les mesures correctives ici les mesures correctives nécessaires pour améliorer l'atteinte dialou les objectifs l'année prochaine ou bien le trimestre prochain ou bien le mois prochain puisque le contrôle gestion tout à fait qu'une mensuelle trimestrielle semestrielle et annuelle là le contrôle gestion évidemment un allô quatrième point c'est les phases et mode opératoire du contrôle gestion donc le contrôle gestion mobilise trois phases que ce sont la finalisation le pilotage et la post évaluation donc à deux les fins et non pas les étapes de processus donc à la finalisation c'est comme la planification qu'un déloué les objectifs à atteindre sur un horizon topo relativement colté comme soit long terme moyen terme court terme ou les définitions de fonction et les lignes hiérarchiques ou cette entreprise deuxième phase c'est le paysage le pilotage il englobe l'action et également le processus la deuxième et deuxième deuxième et première étape c'est la planification la planification et n'a quatre chubins la finalisation d'accord le pilotage et l'angle le bleu de la deuxième étape et la troisième étape les liens l'action le pardon la budgétisation et l'action du jour mon king je me rends le pilotage les politiques c'est à dire les lignes conduite à tenir dans une situation donnée les règles au processus qui définissent l'enchaînement des tâches à effectuer dans un cas donc à effectuer c'est à dire l'action l'exécution et la dernière phase c'est le post évaluation le post évaluation c'est c'est le contrôle les chenins la dernière étape c'est le suivi des réalisations le dernier point le dernier point c'est la fonction du contrôle de gestion donc c'est un résumé tout manager dans une entreprise réalise lui-même un ensemble d'activités de contrôle qui fait l'entreprise que le manager qui effectue l'activité de contrôle soit très petite entreprise petite entreprise moyenne entreprise grande entreprise tous les cadres réalisent à des degrés divers des fonctions de contrôle gestion également positionnement c'est une donc le contrôle du gestion qu'elle est capable la direction financière qu'elle est capable la direction générale mais le positionnement le positionnement c'est le contrôle gestion qu'elle est capable la direction générale c'est une fonction transversale qui entretiennent des relations étroites avec l'ensemble des composants de l'entreprise direction générale direction de la production direction financière donc le positionnement plutôt que contre la direction générale plus précisément